Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 décembre 2020, 15h06, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez venir me rejoindre aussi sur Facebook, c'est là où je fais la plupart du temps mes interventions en direct, un petit peu plus rock'n'roll des fois, donc venez me rejoindre sur Facebook, je pense que le lien est là dans la boîte de description. Vous n'allez pas le regretter d'ailleurs, après cette petite publication-là, je m'en vais en direct vers 15h30. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien dans ces moments des plus angoissants de notre histoire. D'ailleurs, la pire année de l'histoire selon le Time, d'ailleurs j'aimerais vous rappeler que le Time, le magazine aussi, Time a nommé comme personnalité de l'année Joe Biden et Kamala Harris. Avec raison, ils ont gagné l'élection, comme en 2016, on avait nommé personnalité de l'année Donald Trump. C'est quand même un exploit de remporter une élection. Lundi d'ailleurs, Joe Biden et Kamala Harris seront confirmés par le Collège électoral demain, dans un contexte, on l'a vu, spectaculaire, hein, éclipse totale du soleil en Amérique centrale, ou du sud, des météores qui nous passent au-dessus de la tête. Donc, un contexte violent aussi aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de manifestations violentes en fin de semaine. Ça nous rappelle un peu 2016, quand Donald Trump a gagné, on a eu l'autre camp, les extrémistes de l'autre camp, parce que là c'est les extrémistes, naturellement, du camp de Trump, les Proud Boys, les extrémistes de droite qui se retrouvent dans la rue à manifester, ça dégénère. Quand tu avais les extrémistes de gauche, ce qu'on appelle les antifas, en 2016, qui criaient leur âge de la victoire de Donald Trump. Donc, voyez-vous, on a une Amérique vraiment divisée, avec des camps qui sont irréconciliables. Tu ne peux pas réparer ça, ça ne va vraiment pas bien. Quand tu es rendu comme ça dans une société, ça ne va vraiment pas bien. J'aimerais que vous réalisiez ça. Quand tu as perdu la notion de civilité, quand tu as perdu la notion d'acceptation d'une autre idée, quand tu as perdu la notion du débat, puis la notion de l'acceptation d'un résultat d'élection, ce n'est jamais des bonnes nouvelles pour un pays. Je ne pensais jamais qu'on pourrait voir ça, puis là on le voit chez un voisin, ici, on est au Canada, mais quand même la plus grande démocratie du monde qui se retrouve en ce moment avec son président sortant, imaginez-vous, qui est allé tweeter il y a quelques heures, comme vous pouvez le voir ici, il a tweeté ça il y a quatre heures, « Most corrupt election in U.S. history », parce que monsieur a perdu. Donc là, on est dans un contexte où les deux camps sont irréconciliables. Et lui a convaincu son monde que si lui, il ne gagnait pas, c'est parce qu'il y avait une élection frauduleuse, parce que voyez-vous, comment je ne pourrais pas gagner? Moi, le sauveur, moi qui succède à Jésus, moi qui vous avais dit qu'il recréerait le monde, comment je pourrais perdre? Si je perds, c'est seulement parce qu'il y aurait eu une fraude, une élection corrompue, alors que tous les États, pour la plupart, en majorité, sont contrôlés par des républicains. S'il y avait eu à avoir une fraude, c'est en 2016 qu'il y aurait eu la fraude, parce que ça faisait huit ans que tu avais les démocrates qui étaient au gouvernement, qui contrôlaient toutes les agences, puis on aurait pu frauder, si on avait voulu, mais dans notre champ, on n'a pas été élus. Et là, tu as tout le monde qui répète ça. Toutes ces disciples qui n'ont aucune, 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 aucune preuve de quoi que ce soit, qui répètent qu'il y a eu une fraude, puis d'ailleurs, eux autres, Trump et toute son équipe légale ont subi plus de 50 défaites devant toutes les cours, jusqu'à la Cour suprême, deux défaites à la Cour suprême, qui n'a même pas pris la peine d'écouter la cause, parce qu'il n'y en a pas de cause, il n'y a pas de cause. C'est aussi simple que ça. « Most corrupt elections in U.S. history » Imagine, tu as ton président qui s'en va dire ça de son pays. Un pays qui, depuis 275 ans, voit une transition pacifique se faire, avec l'autre camp, le perdant, qui accepte sa défaite. Mais lui, naturellement, ce n'est pas étonnant, il ne l'accepte pas. Tu vois comment il a gouverné pendant quatre ans? C'est le chaos total aux États-Unis, c'est la fin. Avec Donald Trump, on a vécu la fin de la République. La plus grande misère économique, les plus grandes injustices. Tu as Wall Street, pendant ce temps-là, qui... est sur sa fusée, en direction des astres, avec des records et des records, pendant que le monde crève. Tu n'as jamais eu autant de gens dans les rues à dormir dans les rues, à faire la quête, à attendre en ligne pour avoir de la nourriture. Et je voyais cette semaine un article qui nous racontait qu'il n'y a jamais eu tant de vol dans les épiceries, les magasins pour de la nourriture. La criminalité est en hausse, la consommation de drogue en hausse, la consommation d'alcool, les divorces, les suicides. Une hécatombe sous Donald Trump, que tu le veuilles ou non, si on en est là, c'est à cause de ce gars-là qui a pris ça à la légère. C'est le même gars qui dit aujourd'hui, « The most corrupt election in U.S. history », sans aucune preuve. C'est le même gars qui, au mois de janvier, disait à Bob Woodward, « Mon Dieu, on a affaire à quelque chose de vraiment majeur. » Je vous dis ça juste pour que vous réalisiez ce qui se passe. On a un virus cinq fois plus mortel que la grippe. Il a même dit à Bob Woodward, « Tu peux trouver... » Ce journaliste-là qui a eu des conversations téléphoniques avec Trump, qui l'a enregistré, dont je vous ai partagé certains extraits, a dit à Bob Woodward, « La souche la plus meurtrière de la grippe, ce virus-là qu'on a en ce moment, c'est cinq fois plus meurtrier que ça. » Et on le voit, tu vois les chiffres aujourd'hui, c'est abominable. Donc, Donald Trump, celui qui dit, « The most corrupt election in U.S. history », il y a quatre heures, il a tweeté ça. Puis, juste une petite ligne, rien, pas de preuve, après avoir perdu devant cinquante cours, donc deux fois devant la Cour suprême, qui n'a même pas pris la peine de regarder la cause. T'as ce gars-là qui est parti, après avoir dit ça à Bob Woodward en janvier, en février, qui est parti sur la route de la campagne électorale, dans un rassemblement, puis qui est allé dire à son public de 10 sites, « C'est la dernière fumisterie des démocrates, ça, de COVID-19. » Il dit, « On a un cas ici. » Puis, ça va disparaître. Deux, trois semaines après, il dit, « Il y a 15 cas. » Pfff, c'est rien. Ça va disparaître au printemps. Et patati et patata, après ça, on a vu la guerre qu'il a entreprise avec la science, les médecins, le docteur Fauci. Après ça, on a vu la moquerie qu'il a faite des gens qui portaient des masques, qui faisaient la distanciation physique, et ainsi de suite. C'est un gars qui a dit aux Américains, « C'est rien de plus qu'une petite grippette, une petite cinéphore, une petite reniflate du nez. » Les Américains, pour une bonne partie, l'ont cru. Puis, ça s'est propagé. Ça s'est propagé. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des chiffres records. Un million de nouveaux cas en trois jours. 4 000 morts en moyenne depuis 4-5 jours. Presque 200 000 hospitalisations. On n'est plus capable de voir la fin de ça. On est rendu à presque, je pense qu'ils ont atteint 300 000 morts. Une économie dévastée. Du monde dans les rues à attendre à manger. Puis Donald Trump, qui pense juste à son gros nombril, puis qui s'en va tweeter aujourd'hui, sans jamais, en un an ou presque, de cette crise, sans jamais avoir fait référence aux malades, aux victimes, aux gens infectés. Jamais, jamais prendre un instant pour avoir de l'empathie pour ces gens-là. Qui aurait pu penser que tu aurais pu avoir un président américain qui agit comme ça? Tu vois ça dans des républiques de bananes, des présidents ou des premiers ministres qui n'ont aucune, aucune sympathie, empathie pour leur population. Jamais il n'a fait référence. Jamais, jamais. Parce qu'il était jaloux de la COVID. Jaloux de la couverture médiatique de la COVID. Il n'arrêtait pas de dire, « Ben, on parle juste de la COVID, la COVID, on ne parle plus de moi. » Pathétique. C'est important qu'on se rappelle ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de vous exposer ce que je vous expose. Surtout venant de quelqu'un qui a été le premier à supporter Donald Trump. Je me suis fait piéger par le plus grand fumiste, l'être le plus ignoble que tu puisses imaginer. Qui s'en va tweeter il y a quatre heures, « Most corrupt election in the USA » alors que les Américains, depuis une semaine, ont 4000 morts par jour. Ils ont dépassé le nombre de morts que tu retrouves dans la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Puis c'est le même gars qui est venu te dire, juste pour te démontrer sa crédibilité, « Most corrupt election in the USA », c'est lui qui t'a dit il y a six mois, « That's the new hoax of the Democrats », ça c'est la COVID-19, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates. Mais c'est mondial. T'as plus de 1,5 million de morts déjà. Je pense qu'on est rendu plus à combien de dizaines de millions d'infectés. Des gens qui ont des conséquences, même si t'en meurs pas. Puis t'as Donald Trump qui était allé dire, « That's the new hoax of the Democrats ». Puis ça, c'est le gars qui vient de dire aujourd'hui, « Most corrupt election in the USA ». Alors que le pays s'en va directement en faillite, directement dans la misère. Je ne sais pas comment ils vont s'en remettre. D'ailleurs, il y a un petit papier qui m'a été envoyé par une abonnée région que je salue, qui nous vient du Journal de Montréal, puis qui est de Richard Latendresse, qui est le correspondant de Télémétropole et le Journal de Montréal, Télémétropole ou de Québécois, si vous voulez, à Washington, et qui nous dit, « On m'excusera d'être frappé du syndrome de Stockholm et d'exagérément sympathiser avec mes ravisseurs, mais des centaines de millions de personnes sur la planète, tout autant que les Américains, eux-mêmes, ont besoin d'une Maison-Blanche active, volontaire, dynamique et souriante. Au secours ! » Ce que t'as pas eu de la part de Donald Trump. Parce que tout le monde sait très bien que les États-Unis, c'est les représentants du monde libre, ce qu'on appelle le monde libre, et que t'aurais eu besoin d'un président qui prenne le leadership de cette pandémie, de cette crise, et n'ont pas tourné ça en dérision, en fumisterie, puis en appareil politique, puis en outil politique. T'aurais eu besoin d'un leader américain, de président américain qui prenne le leadership mondial. Donc là, tout le monde s'est retrouvé un petit peu dans son coin sans leadership mondial. Et tu te retrouves dans la situation actuelle. Je suis pas souvent d'accord avec Richard Latendresse, mais je peux te dire une chose là-dessus. Il y a entièrement, entièrement raison. Au secours, vivement, Joe Biden. Parce que Donald Trump a assez fait de dommages. En un an, il a mis le monde à feu et à sang. Celui qui est allé devant l'Assemblée nationale des Premières Nations, des Nations Unies, trois fois dans sa présidence, répéter que les États-Unis étaient écoeurés d'être les victimes du monde. Peux-tu imaginer ça, 30 secondes, toi, là, sans rire, sans tomber par terre plein de crânes parce que tu ris trop? Que t'as le président des États-Unis, ce pays qui s'est enrichi sur la misère du monde, sur la vie du monde, sur le sang du monde entier, en déclarant des guerres, en renversant des gouvernements, en supportant des tyrans. Pendant des décennies et des décennies, t'as Donald Trump, le clown, qui a mis le monde à feu et à sang, qui s'en va devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée annuelle des Nations Unies, pour déclarer trois, quatre fois, les États-Unis sont écoeurés d'être la tirelire du monde puis de se faire abuser de tout le monde. Are you kidding me? Vraiment gênant. Quand tu penses que les États-Unis sont allés larguer deux bombes atomiques au Japon, les seuls qui ont fait ça, on l'oublie, ça. Entre autres, de toutes les autres tragédies qu'on est allés déclencher, les tyrans qu'on a soutenus pendant des décennies, vraiment gênants. Donald Trump qui s'en va dans le monde entier et qui dit, « On est écoeurés de se faire abuser! » Are you kidding me? Donc ça, c'était ma petite intro, vous me direz ce que vous pensez de ma petite intro. Puis là, on va aller dans les petites nouvelles. Parce que vous savez, c'est fini. Donald Trump, tu peux écouter tous les illuminés qui te racontent l'histoire du Kraken, puis du gros monstre marin, puis de la grosse boîte à surprises qui s'en vient. Il n'y en a pas, il n'y a rien. L'élection a été la plus sécuritaire. D'ailleurs, le gars qui avait été nommé pour superviser tout ça, Krabs, qui a été congédié par Trump parce qu'il est allé dire que c'était l'élection la plus sécuritaire de l'histoire, puis c'est Trump qui l'avait nommé. Je peux dire une chose, que si Trump avait gagné l'élection, il dirait que c'est l'élection la plus « clean » qu'il a jamais eue, puis il y a une chance qu'on avait Krabs pour nous surveiller tout ça. Mais là, comme le résultat ne fait pas son affaire, il tombe dans une petite crise de bébé la la. Vraiment incroyable. Donc c'est fini. Tu peux écouter n'importe qui qui te raconte n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve, c'est juste des candidatons. Puis Donald Trump, un tyran qui est incapable d'accepter sa défaite parce qu'il est trop, trop égocentrique et orgueilleux. Mais si tu veux savoir vraiment, si tu ne nous crois pas, puis si tu ne crois pas le vote électoral, puis tu penses qu'encore le 20 janvier, c'est Donald Trump qui va être... qui va être assermenté. Wow! Bien, c'est dans les petites nouvelles que tu trouves la vérité des événements. OK? Ça, je vous l'avais promis, on va aller voir ça tout de suite. D'abord, Mélania Trump veut juste rentrer chez elle. Ça nous a rapporté le 9 décembre par CNN. À la mi-novembre, alors que le président Donald Trump dénonçait les résultats des élections, son épouse, la première dame, Mélania, était publiquement d'accord avec les sentiments de son mari. Mais en privé, quelques jours après le décompte final de l'élection, la première dame a chargé à un émissaire de découvrir discrètement ce qui était à sa disposition en termes de budget et d'allocation de personnel pour la vie post-Maison-Blanche. Vois-tu, dans ces petits détails-là, c'est comme ça que tous ces journalistes-là, parce qu'ils ont des contacts avec tout le monde, arrivent à construire des histoires comme celles-là. Pas du n'importe quoi qui vient d'un site délirant, de bébé, d'enfant d'école qui voit la politique comme une bande dessinée avec des super-héros et des caractères japonais, les animés japonais. Ha! 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 Puis des cabales de cannibales mangeurs d'enfants! Alors que le président est occupé à trouver un moyen de rester à la Maison-Blanche, la première dame détermine ce qu'il faut stocker, ce qui va aux fouilles de Trump à New York et ce qui devrait être étiqueté pour expédition à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, parce qu'il s'en va à Palm Beach, en Floride. C'est sûr qu'ils ne retourneront pas souvent à New York. Tu as tout le système judiciaire de New York qui l'attend avec une brique pinfanale. Il y a des dizaines, des dizaines de procès qui l'attendent, lui. Elle veut juste rentrer chez elle à déclarer une autre source proche de l'état d'esprit de Mélania Trump, interrogée sur ce que pense la première dame des rumeurs selon lesquelles son mari pourrait annoncer une nouvelle offre pour 2024. La source a ajouté. Cela pourrait ne pas bien se passer avec sa femme. Elle n'est pas vraiment contente. D'ailleurs, elle n'a pas aimé trop trop son expérience. Ce n'était pas vraiment son rêve à elle d'être la première dame des États-Unis. La première dame a discretement amené Marcia Lee Kelly à son maigre personnel de l'Aile-Est en avril en tant qu'employée spécial du gouvernement qui pourrait ajouter de la gravité et de l'expérience. Elle n'est pas rémunérée et sert à titre de bénévole, mais son travail de conseillère spécial de Trump s'est avéré utile au cours des derniers mois de son premier mandat. Kelly avait précédemment dirigé le bureau de l'administration de la Maison-Blanche et après qu'il soit devenu clair que Trump aurait besoin de se préparer à sa vie après Washington. La première dame a dit à Kelly de demander discrètement des connaissances de l'Aile-Ouest et à un membre du bureau de la gestion et du budget s'il y avait un contribuable ou un fonds alloué aux anciennes premières dames selon deux sources proches des discussions. Donc, vois-tu, c'est dans des... dans ces événements-là, dans ces petits moments-là que tu te rends compte qu'ils savent qu'ils ont perdu et que la première dame le sait, est en train de préparer elle. Elle a demandé une proche s'il y avait des ressources pour allouer pour les anciennes premières dames. La réponse courte est non. Bien qu'il y ait des avantages post-présidentiels pour de telles choses, pour le commandant en chef sortant, des budgets pour mettre en place un bureau officiel et du personnel et couvrir certains freins de voyage, il n'y a rien du gouvernement pour une première dame sauf un dérisoire 20 000 $ à pension annuelle qui n'est versée que si son mari décède. Les informations recueillies par Kelly sur le budget qu'il n'y en a pas n'ont pas dissuadé Trump de consacrer son énergie au départ de Washington. Selon des discussions avec trois sources familières, un inventaire est actuellement en cours à la Maison-Blanche, des meubles, des objets d'art et des objets personnels du président Trump. et la première dame est hyper concentrée ces derniers temps sur son héritage. Une chose que Trump envisage est un livre, bien qu'il ne s'agisse probablement pas d'un mémoire, l'écriture d'après la Maison-Blanche est une tradition à laquelle la plupart des premières dames ont adhéré. Les mémoires de Michelle Obama Becoming et les mémoires de Laura Bush Spoken from the Heart étaient des best-sellers massifs. Au lieu de cela, Trump serait en train de jouer avec l'écriture d'un livre de table basse centré sur la photo sur l'histoire de l'hospitalité à la Maison-Blanche ou peut-être centré sur les projets de conception qu'elle a terminés alors qu'elle était première dame selon une source de l'industrie de l'édition familière avec les discussions préliminaires. Mélania Trump aurait également fait l'une des dernières choses que la plupart des premières dames font avant de quitter leur fonction, sélectionner le service chinois officiel de l'administration. Mélania Trump se concentre sur son rôle de première dame. Lundi, elle a dévoilé son effort le plus actuel pour préserver la Maison-Blanche en annonçant l'achèvement du pavillon de tennis. Elle a également récemment dévoilé une nouvelle œuvre d'art dans la Roseret récemment rénovée. Son bureau vient de dévoiler le décor de Noël de cette année. Son emploi du temps reste chargé de ses fonctions de mère, épouse et première dame des États-Unis, a déclaré la chef de cabinet de la première dame, Stéphanie Grisham. Trump se concentre maintenant sur Mar-a-Lago, a déclaré une source assurant une transition en douceur hors de Washington pour elle-même et son fils de 14 ans, Barron, qui, selon une source, terminera son année scolaire en Floride et non à l'école privée chic de banlieue du Maryland qu'il fréquente depuis trois ans. Bien que Mélania Trump n'ait pas encore concédé, ou que Trump n'ait pas encore concédé, Mélania Trump supervise déjà les envois d'articles personnels à Mar-a-Lago depuis la Maison-Blanche et son penthouse de la Trump Tower, confirme une source à CNN. Tam Canan, le décorateur d'intérieur que Trump a embauché en 2017 pour réaménager les quartiers personnels de la résidence exécutive de la Maison-Blanche lorsqu'ils ont emménagé, s'est concentré ces dernières semaines sur la maison de Trump à Mar-a-Lago, a déclaré une source. Cela comprend la supervision de la peinture, des nouveaux textiles et l'assistance pour un lifting esthétique de l'espace qui sera désormais la résidence permanente de la famille. Des rénovations mineures aux salles de bain sont également en cours, bien que rien de majeur ne puisse être construit sur la propriété sans un processus de permis exténuant car Mar-a-Lago est un monument historique national et la permission du conseil municipal de modifier la façade ou d'ajouter un ou un ajout est peu probable. Les mises à jour mineures étaient prévues et en cours avant les élections selon une source. Donc, on voit bien que c'est dans ces petites nouvelles-là. Puis, je vous laisserai l'article. Vous pourrez continuer la lecture. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que le Parti démocrate a déboursé 300 000 $ pour acheter le nouveau livre de Don Jr. L'énorme somme d'argent que le Parti républicain a payé pour donner des exemplaires signés du livre à ses donateurs semble être son paiement le plus important jamais payé pour les souvenirs des donateurs. Ça, c'était publié le 4 décembre par The Daily Beast. Le Comité national républicain a versé plus de 300 000 $ en octobre à une société appartenant à Donald Trump Jr. pour acheter des exemplaires de son nouveau livre autopublié qui ne se vend pas. Des exemplaires autographiés du livre Liberal Privilege ont été distribués aux donateurs qui ont contribué entre 50 et 100 $ au Parti républicain. Selon une source proche de l'arrangement, la source a déclaré que la promotion avait soulevé des sommes substantielles pour les républicains dans la dernière ligne droite des élections. Le paiement du Parti républicain 303 892 $ et 47 sous le 28 octobre n'est pas allé directement à Trump Jr. mais à une société appelée Pursuit Venture LLC, dossier de l'entreprise dans le Delaware où la société a été créée à la fin de 2018 et répertorie le fils aîné du président comme son principal propriétaire. Le paiement du Parti républicain a été qualifié de souvenirs de donateurs. Wow! Et pendant ce temps-là, on a Ivanka et Jared qui achètent un lot de 30 millions de dollars sur l'île à haute sécurité de Miami. Un autre indice que c'est fini pour Donald Trump. Ivanka Trump et Jared Kushner ont fait des folies sur un terrain de plus de 30 millions de dollars sur l'île d'Indian Creek, une île ultra chic à haute sécurité de Miami connue sous le nom de Bunker du milliardaire. Avant la sortie du président Trump de la Maison-Blanche, le couple est occupé à faire des plans pour la vie après Washington et à visiter de nombreuses propriétés et beaucoup de terrains dans la région de Miami et de Palm Beach. L'Indian Creek, privé, gardé et fermé, est également l'un des endroits les plus sûrs de Floride car il dispose d'une force de police de 13 hommes pour seulement 29 résidences. On pense que le couple a acheté le lot numéro 4 qui appartenait à Julio Iglesias pour construire un domaine au bord de la baie. La vente se termine le 17 décembre. Nous, dit-on, il mesure 1,84 encres avec 200 pieds de front de mer privé. Le lot était à vendre à 31,8 millions de dollars. Les taxes municipales sont presque de 1,5 million de dollars par année. Donc, ça démontre encore là une fois pour toutes que c'est terminé pour Trump. On est en train déjà de préparer la vie après Washington. C'est dans ce genre de petites nouvelles-là que tu peux savoir vraiment ce qui se passe dans le quotidien des gens qui sont impliqués par exemple dans cette maison blanche-là. Je voulais vous partager ça aujourd'hui pour que ça ramène un peu de rationalité dans cette histoire de fou. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501